L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment on peut gérer des extensions dans WordPress pour augmenter les capacités du site. Les extensions, par défaut, il y en a deux. Il y a Akismet qui permet de gérer les commentaires que je vous conseille d'activer. Et puis une autre est Lodoli qui est plus un petit clin d'œil au clonage. Donc là, en général, je la supprime, je ne m'en sers pas. Alors, les extensions que je vous conseille, j'en ai fait un article sur mon blog. Je vais vous montrer ça. Donc les 10 utiles pour moi, il y a Akismet pour gérer les commentaires, Jetpack qui permet d'améliorer la publication, d'avoir des boutons de partage sur Facebook, Twitter par exemple, de faire de jolies galeries de photos, d'afficher ces galeries dans un carousel d'images, de se protéger contre les attaques de force brute, d'améliorer un peu le SEO avec la présence d'articles sur le même thème en bas de vos articles et de vos pages, des widgets assez sympas comme des batchs Facebook, un CDN pour vos images, c'est-à-dire que ça permettra de les charger plus vite et ainsi de suite. Donc là, il y a beaucoup de choses. All-in-one SEO pack, ça c'est clairement pour améliorer le référencement naturel de vos pages, c'est-à-dire leur présence dans les résultats des moteurs de recherche. Tinience MCE Advanced, ça c'est pour améliorer l'éditeur graphique d'articles et de pages. Advanced Image Styles, ça c'est pour pouvoir paramétrer vos images, notamment en mettant du spacing autour, en mettant des bordures. Metaslider, ça c'est pour faire des diaporamas. WP Optimize, ça c'est pour optimiser votre base de données quand elle va commencer à prendre un peu de volume. Mail Poet, ça c'est aussi si vous avez besoin de gérer une newsletter. Link Manager, c'est pour gérer une blogoliste, par exemple une liste de tous les sites amis. Next Gen Gallery, ça c'est pour gérer des galeries de photos et des albums de photos. Alors pour installer, ça c'est assez simple. Il suffit d'aller dans Ajouter, dans la partie Extensions, et puis de taper le nom de l'extension qui vous intéresse. Alors il y en a ici, vous voyez, qui sont proposés. Alors Thème Check, c'est pour vérifier son thème, moi je n'ai pas vraiment besoin de ça. Par contre vous voyez, il me propose ici Jetpack, donc je vais l'installer maintenant. Je clique tout simplement. Voilà, j'active l'extension. Alors après, je verrai ça un peu plus tard, mais vous voyez, il faut connecter Jetpack et Akismet à WordPress.com pour que ça puisse fonctionner. Ça veut dire qu'il vous faut un compte WordPress. Ça en même temps c'est gratuit, donc ça ne pose pas de problème. Je retourne sur Ajouter, donc j'ai aussi besoin de All-in-One SEO Pack. Voilà, elle est ici, installée. J'active l'extension. Alors vous voyez, au fur et à mesure que j'active l'extension, j'ai des menus supplémentaires qui m'arrivent ici. C'est normal. Ensuite, Tinny MCE Advanced. J'ai une autre qui m'intéresse, qui s'appelle Advanced Image Styles. Et on continue ainsi de suite. Donc là, moi, j'en ai une petite dizaine à installer. MetaSlider, donc lui, c'est pour réaliser des diaporamas. WP Optimize. Ça, c'est pour gérer votre base de données. Ensuite, MailPoet. Link Manager. Alors, Link Manager, c'était comme Advanced Image Styles. C'était des anciennes versions de WordPress qui ont été supprimées et que je trouvais utiles. C'est pour ça que je les rajoute presque systématiquement dans mes installations. Et le petit dernier, donc, Next Gen Galerie. Évidemment, toutes ces extensions ne vous serviront pas d'emblée, mais je pense qu'au fur et à mesure du développement de votre site, vous allez avoir besoin, par exemple ici, de pouvoir gérer des galeries d'images. Donc, j'active Next Gen. J'active Akismet. Donc, après avoir activé Akismet, vous voyez ici, c'est comme pour WordPress, il va falloir que je connecte ça à un compte WordPress. Donc, si je clique ici, soit je saisis, soit je m'ajoute un compte au passage. Voilà, c'est fait. Ensuite, je vais retourner ici, Akismet, pour pouvoir lui aussi le connecter à mon compte. Alors, je vais utiliser le même compte que pour Jetpack. Donc, ici, si je fais décollage. Et voilà. Donc, là, je vais zde Sous-titrage FR ?